Alors, bonsoir. Aujourd'hui, on va voir le palier 4, avec les graphèmes complexes, la séance 4, les niveaux 4, 5 et 6. Alors, le vocabulaire, la présentation des graphèmes, la lecture des syllabes, la lecture des mots-outils, la lecture de phrases et l'écriture de phrases. Alors, on commence d'abord par le vocabulaire. Alors, c'est qui ? Tout simplement, c'est une maîtresse. Alors, faites attention à la prononciation. Alors, ici, on a E, mais se prononce E. D'accord ? Après, on va voir pourquoi. Alors, maîtresse, c'est qui ? Maîtresse. Alors, puisqu'il s'agit d'un personnage, on pose la question avec qui ? C'est qui ? D'accord ? Alors, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est une poussette. Poussette. Alors, la poussette est un objet. D'accord ? Alors, on pose la question avec quoi ? C'est quoi ? C'est une poussette. 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 Alors, c'est qui ? Personnage. C'est son frère. Frère. Alors, ici, E avec accent grave. Alors, la bouche ouverte. Frère. Frère. C'est son frère. Alors, c'est quoi ? Bé-nié. 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 N-yé. Bé-nié. Bé-nié. C'est quoi ? Le lé. C'est du lé. 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 L-A-I-T. Alors, T ne se prononce pas. Lé. En prononcent seulement L-A-I. Lé. Lé. C'est quoi ? C'est une fenêtre. 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 C'est quoi ? Alors, c'est une sauterelle. Sauterelle. J'arrada. J'arrada. Sauterelle. Sauterelle. C'est quoi ? C'est un verre. Un verre. Un verre. Qu'est-ce ? Un verre. Vert. Alors, on va faire une petite récapitulation. Alors, c'est qui ? Maîtresse. C'est quoi ? Poussette. C'est qui ? C'est son frère. C'est quoi ? C'est quoi ? Beigné. C'est quoi ? Du lé. Lé. C'est quoi ? Penêtre. C'est quoi ? Sauterelle. C'est quoi ? Verre. Alors, ici, vous allez utiliser les ardoises. Alors, le numéro du mot, par exemple, le numéro 1, qu'est-ce qu'il représente ? Il représente la maîtresse. Le numéro 2 représente Poussette. Le numéro 3 représente son frère. D'accord ? Ou bien, par exemple, Poussette, c'est quel numéro ? C'est le numéro 2. Alors, frère, c'est le numéro 3. Maîtresse, c'est le numéro 1. Beigné, c'est le numéro 2. Poussette, c'est le numéro 3. Frère, c'est le numéro 1. Etc. D'accord ? Alors, par exemple, ici, on a le numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'il représente ? Il représente une table. D'accord ? Table. 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 Numéro 1 représente papillon. Papillon. Table. Verre. Papillon. Table. Verre. Alors, maintenant, un élève va passer au tableau pour nommer les images. Alors, c'est facile. Maîtresse, Poussette, frère, baigné, lait, fenêtre, sauterelle, verre. Alors, ici, il y a deux mots qui manquent. Alors, quels sont les deux mots qui manquent ? Il y a deux images qui manquent. Alors, ici, il y a deux images qui manquent. Alors, vous allez deviner les deux images qui manquent. D'accord ? Bien sûr, il y a maîtresse et fenêtre. Alors, maintenant, on va passer à la lecture des graphèmes et des syllabes. Alors, regardez bien. Alors, A, I se prononce E. E, I se prononce E. E, accent, chapeau, eau, circonflexe, se prononce E. E, avec accent grave, se prononce E. D'accord ? Alors, regardez ici. On a ici E. Avec, alors, E suivi de deux consonnes. D'accord ? Alors, lorsque E est suivi de deux consonnes, il se prononce E. Alors, il y a maîtresse et. Et, S, R, L. Alors, là, j'ai une E qui manquent. Et, il y a deux consonnes. Mais, quand on dit deux consonnes après E, la E se prononce E. D'accord ? Alors, il y a maîtresse et. Et, non. Je vais la lire et. Alors, E, S, R, L. Alors, les graphèmes A, I, E, E, I, E, 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 accent grave, E, E, accent chapeau, E. Alors, A, I, E comme L, 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 L. Alors, fermez les yeux et visualisez comment s'écrit le mot L. Alors, les, c'est L, A, I, T. Alors, à dire, c'est qu'on trouve la phrase d'il comme ça. Il y a une image d'il comme ça, quand tu vois, tu vois, tu vois, je trouve pas les. Alors, L, A, I, T. D'accord ? Alors, E, I se prononce E. D'accord ? Par exemple, B-E-N-Y-E-T. E-T aussi se prononce E. Alors, B-E-N-Y-E. Alors, ça n'a de E-T qu'un Krawaté. B-E-N-Y-E. 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 Alors, B-E-I-G-N-E-T. D'accord ? B-E-N-Y-E. Alors, essayez de visualiser le mot B-E-N-Y-E. B-E-I-G-N-E-T. B-E-N-Y-E. Alors, le son EU, accent chapeau, s'il se prononce E, E, bien on dit accent circonflexe. E comme fenêtre, 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 fenêtre. Alors, et fenêtre, essayez de visualiser le mot. Alors, EU avec accent grave, avec la bouche ouverte. Alors, é, é, comme frère, 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 d'accord ? Alors, essayez de visualiser le mot. Alors, é, 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 é. S, et, R, L. S, et, R, L. Et, et. Alors, et, c'est écrit avec quatre lettres, E, T, T, E. Alors, E, c'est prononcé, et pourquoi ? Parce qu'elle est suivie de deux consonnes, comme poussette. 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 Alors, essayez de visualiser le mot. S, comme maîtresse. 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 Alors, visualisez le mot. Écrivez-le sur les ardoises. R. R, comme ver, ver, ver. Elle, elle, comme sautrelle. Sautrelle. J'en rade. Sautrelle. Sautrelle. Alors, essayez de visualiser le mot. Alors, s, et, r, elle. S, et, r, elle. Alors, on va essayer de lire les mots. Alors, écoutez. Alors, A, I se prononce, et. Aimer. Aimer. Alors, aussi, E, R se prononce, et. Aimer. Aimer. Alors, T ne se prononce pas. As, T, faire, faire. Très, fer, prairie Neige, beige, reine Madeleine, veine, veine Peigne, peigne Madeleine, veine, peigne Fête, forêt, crêpe Fête, forêt, crêpe Peigne, gep, rêve Alors regardez bien ici Alors gep, ici on supprime u D'accord? Alors bâche, n'aplumbaacta gae Arsane, zido U Alors, pêche, guêpe, rêve, frère, mère, zèbre, frère, mère, zèbre, père, vipère, élève, père, vipère, élève. Presse, presse, politesse, presse, presse, politesse, sagesse, hôtesse, princesse, manette, manette, lunette, chaussette, manette, casquette, brochette, crevette, casquette, brochette, crevette. Terre, équerre, guêre, terre, équerre, guêre, tonnerre, vers, serre, tonnerre, vers, serre. Poubelle, pêle, vaisselle, poubelle, pêle, vaisselle. Belle, gamelle, marelle, belle, gamelle, marelle. Tête, père, plaire, reine, palette, paresse, vaisselle, tonnerre. Tête, père, plaire, reine, palette, paresse, vaisselle, tonnerre. Forêt, galère, baie, beige, allumette, sagesse, marelle, terre. Forêt, galère, baie, beige, allumette, sagesse, marelle, terre. Voilà, alors maintenant on va voir les mots ZOTI. Alors les mots ZOTI sont les mots qu'on trouve fréquemment dans des textes. Alors, beaucoup, beaucoup, chez, chez, c'est, 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 et, et, mais, t'est, elle. Alors, lecture des phrases. Alors, la première phrase. Ma mère pousse la poussette. J'aime marcher dans la forêt. J'aime marcher dans la forêt. Ma mère pousse la poussette. Je joue à la marelle chez mes amis. Alors, je joue à la marelle chez mes amis. Alors, je joue à la marelle chez mes amis. Je ne jette, je ne jette pas les papiers par terre. C'est un beignet et un verre de lait. Alors, on va voir ça.